Le bilan de 40 ans de lutte contre la torture avec l'invité du Grand Angle dans un instant. Et avec nous en plateau Jean-Etienne de Linares, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le délégué général de l'association ACAT, qui est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. En deux mots, je rappelle que l'ONU a adopté en 1975 une déclaration sur la protection des victimes de la torture. C'était la première fois dans l'histoire que le phénomène tortionnaire était pris en compte par la communauté internationale. En 1984, il y a eu une convention contre la torture. Près de 160 pays l'ont signé, l'ont ratifié à ce jour. Alors 40 ans après la déclaration de l'ONU, quel bilan faites-vous de ces 40 ans de lutte ? On pratique toujours la torture aujourd'hui dans le monde ? Hélas, oui. On aurait pu croire, avec la chute des dictatures d'Amérique latine, avec la chute du mur peut-être surtout, que la question de la torture était un peu du passé. Hélas, hélas, il n'en est rien. Vous dites dans votre rapport qu'un pays sur deux pratique aujourd'hui la torture. Oui, un État sur deux pratique la torture. Et quand on dit un État sur deux, il s'agit de voir des États dans lesquels la pratique de la torture est quelque chose de massif, de récurrent. Ce n'est pas une bavure par-ci, par-là. C'est des pratiques qui sont quotidiennes et qui sont également, si elles ne sont dirigées, elles sont à minima tolérées par les autorités. On peut parler dans certains cas d'une torture d'État. Oui, c'est exactement ça que je voulais dire. Il s'agit d'une torture d'État dans la mesure où les tortionnaires ne sont pas réprimés, dans la mesure où les juges prennent en compte les aveux obtenus sous la torture. Donc voilà, c'est un système qui fonctionne, où il y a beaucoup de victimes, et où c'est une torture d'État parce que l'État se sert de la torture. C'est aussi l'impunité de la torture, c'est une question très importante. C'est que les personnes qui pratiquent la torture ne sont jamais ni poursuivies, ni jugées. Globalement, dans le monde, il est beaucoup plus dangereux de voler un scooter que de torturer. La plupart des auteurs de torture, qu'il s'agit des exécutants, des gardiens de prison, des policiers ou autres, qui torturent évidemment des gens qui donnent les ordres, ne sont qu'extrêmement rarement inquiétés. Alors, quelquefois, quelques lampistes, parfois irresponsables, mais ça reste encore exceptionnel. Comment est-ce qu'on pourrait définir la torture ? Parce qu'il y a beaucoup de sortes, j'allais dire, de tortures différentes. Il y a des tortures psychologiques, des tortures évidemment physiques. Oui, alors, bon d'abord, effectivement, les notions de base de la torture, elles sont d'abord le fait de vouloir infliger une douleur, alors à l'aide de moyens, effectivement, comme vous l'avez dit, qu'ils soient physiques ou psychologiques, on y reviendra. Et puis, ce qui est très important aussi dans la notion de torture, c'est la notion d'intentionnalité. Pourquoi est-ce qu'on torture ? On torture pour obtenir des aveux, pour obtenir des renseignements, plus souvent encore pour punir, pour réprimer, pour humilier. Voilà, cette notion de souffrance dans un but spécifique, c'est ça la torture. Vous diriez, Jean-Etienne de Linares, que n'importe qui peut devenir tortionnaire ? N'importe qui, je ne sais pas, beaucoup de monde en tout cas. La torture, elle n'est pas commise par une bande de psychopathes. Les États n'ont pas besoin d'utiliser des psychopathes. C'est plutôt, hélas, des gens ordinaires, qui mis dans des circonstances particulières, qu'on a réussi à persuader qu'ils étaient eux-mêmes des hommes supérieurs, qu'ils étaient voués à la survie de la nation. Et également, qu'ils sont persuadés qu'ils sont meilleurs que ceux qui torturent, que quelque part, ceux qui torturent sont des sous-hommes. Eh bien, on arrive, hélas, à faire que beaucoup de gens deviennent des tortionnaires. Alors, dans le climat actuel de terrorisme, on en parle beaucoup malheureusement, certains pays pourraient être tentés de pratiquer la torture, ou la pratique d'ailleurs, pour obtenir des renseignements. C'est un danger, vous le dites, même pour les démocraties que nous sommes ? Oui, c'est un réel danger. L'idée qu'on puisse obtenir des renseignements, lutter contre la torture, il faut vraiment démonter cette idée. On n'est pas dans un monde à la Jack Bauer, ou un quelconque agent secret. On voit des images de torture, là. Voilà, le fameux waterboarding qu'utilisent notamment les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce qui est très grave, c'est que dans ce cadre de la lutte contre le terrorisme, au lendemain du 11 septembre, les États-Unis ont revendiqué le fait d'utiliser la torture. Les services secrets américains, ça fait des lustres qu'ils ont toujours torturés. Mais pour la première fois, c'était revendiqué. Alors, on va d'ailleurs voir que, vous venez de le dire, après le Patriotag, donc après le 11 septembre, il y a eu ces pratiques de la torture, en particulier de la CIA. Et aux États-Unis, il y a une loi qui est en cours de discussion pour abolir, en tout cas c'est l'esprit de la loi, la torture pendant les interrogatoires. Il y a eu la publication au début de l'année d'un rapport du Sénat américain sur ces méthodes d'interrogatoire de la CIA, des méthodes appliquées en particulier après le 11 septembre. Je vous propose tout de suite un bref rappel, et on en reparle tout de suite après. Jamais, jamais, l'Amérique sera vue comme un pays de lumière, de démocratie, de droit de l'homme. Et je conseille les Français d'aller très, très doucement sur la question. Justement, vous faites cette mise en garde après les attentats de début janvier en France. Oui, j'ai vu les constats de Frédéric Pêchenard, de l'UMP, l'autre jour, où il revendique plus de pouvoir pour la police, écoute son mandat, etc. Je comprends qu'il, bien entendu, ne demande pas le droit de torturer, personne n'en parle, mais il faut vous souvenir, vous les Français, qu'après le 11 septembre, on disait à peu près la même chose. Ah non, non, c'est simplement pour agrandir les pouvoirs et l'efficacité de la police. Alors la police, dans la forme de la CIA, a répondu avec la torture. Ils se sont dit, voilà, tout est permis, et c'est carte blanche, et on y va. La CIA continue à torturer aujourd'hui aux États-Unis ? En théorie, non, puisque le président Obama l'avait déjà dit, même s'il y a maintenant effectivement un texte qui vise à abolir l'usage de la torture, il l'avait déjà interdit. Guantanamo, par exemple, pour vous, c'est de la torture ? Ah ben, évidemment. Alors Guantanamo n'est pas fermé, il reste encore une centaine de prisonniers à Guantanamo. C'est surtout Guantanamo, Abu Ghraib et les pratiques de la CIA, c'est au fond la meilleure fabrique de terroristes. C'est-à-dire que ça leur donne une légitimité supplémentaire pour agir. Alors qu'au contraire, il faut rappeler, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, l'échec absolu de l'usage de la torture, c'est de dire que la meilleure arme contre le terrorisme, c'est le respect absolu de l'état de droit. Mettre le petit doigt dans ce genre d'abus policiers et au-delà de crimes qu'est la torture, c'est signer notre propre défaite face au terrorisme. La torture, elle est pratiquée en France ? Actuellement, non. On ne peut pas dire que la torture a été beaucoup pratiquée en France, notamment pendant la guerre d'Algérie. Heureusement, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre des opérations extérieures où notre armée est engagée, il n'y a pas de torture. Il y a peut-être eu des bavures, mais certainement pas de torture, au sens où elle est organisée, couverte par l'État. Donc, non. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'en France, celui qui a officiellement aboli la torture, c'était le roi Louis XVI. En 1780, il avait aboli ce qu'on appelait à l'époque la question. Exactement. Après, ça n'a pas été tellement suivi de fait immédiatement, mais oui. Oui, puis il y a eu de nombreuses rechutes après, évidemment. On a parlé tout à l'heure de l'impunité. C'est une question évidemment importante. C'est de savoir, est-ce que finalement, les tortionnaires, il y a eu quelques exemples de procès récemment sur les tortionnaires du Cambodge, est-ce que les tortionnaires risquent d'être poursuivis, d'être condamnés par la justice internationale ? Est-ce que vous croyez au tribunal pénal international ou à la cour pénale internationale en la matière ? En théorie, il pourrait l'être. Vous avez parlé au début de notre entretien des progrès en matière de droit international. Et c'est vrai qu'il y a une progression là-dessus. Meilleure définition de la torture, montée des signataires, des conventions, etc. En pratique, ça reste exceptionnel. Malgré tout, je prendrai deux exemples. L'exemple de l'Argentine. L'Argentine où, alors qu'il y avait eu des lois de point final, alors que l'impunité semblait régner, et bien peu à peu, à cause des mouvements citoyens, à cause des pressions internationales, il y a des procès qui se sont ouverts et il y a des gens qui ont été condamnés. Autre exemple extrêmement récent, Ysseine Abré, qui va être jugé pour défaite au Sénégal. Ancien dictateur tchadien. Ancien dictateur tchadien, dont le procès va s'ouvrir ces jours-ci. Je ne sais pas exactement ce qu'il en sera, mais on peut espérer qu'il soit condamné. Malgré tout, ça reste des exceptions. Et là, justement, il va être condamné par un tribunal africain au Sénégal. Vous êtes plutôt favorable à ce que la justice, en particulier pour les chefs d'État africains, on s'éloigne un peu de la question de la torture, mais la question de la justice et de l'impunité, soit jugée en Afrique et pas par un tribunal international ? Bien sûr, c'est déjà un progrès considérable. Il faudrait mieux qu'il ait pu être jugé dans son propre pays, le tchad, mais dans la mesure où ce n'est pas possible, qu'il soit jugé en Afrique plutôt qu'à la haie, par exemple, ou le tribunal international, c'est déjà un progrès considérable. Alors, je voudrais aussi vous parler, ce sera le mot de la fin, sur les relations France-Maroc. Vous venez de critiquer, en fait, la CATE a critiqué un nouvel accord d'entraide judiciaire entre la France et le Maroc. Il faut rappeler que des policiers avaient convoqué, il y a quelque temps, le chef du contre-espionnage marocain, accusé de torture, justement. Une convocation qui avait évidemment sévèrement refroidi les relations entre les deux pays, d'où ce nouveau code, ce protocole d'entraide judiciaire. Pour vous, ce nouveau protocole d'entraide judiciaire, c'est un moyen, en fait, de rendre quasi impossible toute poursuite de responsables marocains ? Oui, sans rentrer dans les détails juridiques, c'est ce qui se passera. En pratique, les juges français, qui, le cas échéant, pouvaient se saisir de problématiques de torture, surtout lorsqu'il s'agissait de franco-marocains qui étaient impliqués, sera globalement amené à se dessaisir au profit de la justice marocaine. Et on sait que, dans les pays où la torture est pratiquée, la justice ne s'applique pas. Ce qui est très dommage dans cette affaire du Maroc, c'est qu'on a en permanence dit « Ah, mais on porte atteinte à l'amitié franco-marocaine ». Plaisanterie ! À la base, il s'agissait de mettre en question un monsieur, M. Hamouchi, le responsable des services secrets, qui avait ordonné et pratiqué la torture, c'est-à-dire une humiliation absolue d'un grand nombre de personnes. Pour vous, il n'y a pas de doute là-dessus ? Vous le dites clairement, il a pratiqué la torture. Il l'a pratiqué ou il l'a fait pratiquer en tant que responsable. Nous avons des éléments extrêmement précis pour le mettre en avant. Et croyez-moi, si la juge française qui a mené cette demande d'instruction, elle l'a fait, c'est parce qu'elle avait des biscuits. Ce n'est pas parce qu'une ONG comme nous avait pu faire quelques allégations. Bien sûr. Merci Jean-Etienne Delinares d'être venu sur le plateau du 64-plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.